J'écris à la Lisière, et la Lisière c'est donc cette frontière ou ce passage, je ne sais pas, entre le cantal, le monde rural, ce que vous avez appelé la province dans laquelle nous sommes, la beauté, la lumière, le ciel, etc. Et puis la vie urbaine, Paris et tout ce qui va avec le contexte de la vie dans la ville. Et vous dites à un moment que cette tension de la Lisière est féconde et constitutive de votre écriture. Ce serait bien de, si vous pouviez nous en parler un petit peu. J'aime beaucoup ce mot de Lisière, voyez. Marge aussi, mais marge, bon, il y a marginal, il y a émargé. Lisière c'est plus, Lisière on sent le bord du bois, voyez. On en voit tout de suite le frémissement, ça sent le champignon, enfin bon, c'est mieux. Lisière, ça me plaît beaucoup. Et je suis un écrivain de Lisière, je suis un être de Lisière parce que c'est constitutif de ma trajectoire sociale. C'est constitutif de la façon que j'ai de vivre l'itinéraire qui est le mien, que je n'ai pas choisi, qui est celui d'un transfuge social. Je n'étais pas née pour être professeure de l'aide classique éventuellement, et encore moins pour être écrivain, c'était pas prévu au programme. Ce qui était prévu au programme, entre nous soit dit sociologiquement, quand on est ses filles de paysans, vous avez entendu le lapsus ? Justement, si j'étais né fils de paysans, je serais peut-être restée sur le carreau paysan, comme mon frère. Il est resté, lui, sur le carreau paysan. Quand on est ses filles de paysans dans ce milieu, et dans ce lieu, sociologiquement, vous voyez, petite paysannerie qui possède quelques hectares, qu'elle a péniblement acheté à grand renfort de traite, remboursé au crédit agricole. On est au milieu des années 70, on sait, c'est sociologique, c'est économique, c'est historique. On sait que la mutation de la France paysanne est complètement engagée, qu'elle n'en finit pas de finir. Donc on sait qu'il va falloir aller inventer sa vie ailleurs. D'ailleurs, mon père nous le disait, il disait à ma soeur et à moi, vous irez chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas chez vous. Eh bien, on a fait ce qu'il a dit, et voilà, on est allé chercher ailleurs un revenu régulier. Il fallait devenir fonctionnaire. C'est la chanson de Jean Ferrat. Elle dit tout. C'est un pur chef-d'oeuvre. La montagne. Réécoutez-la, il n'y a rien à ajouter. Donc, vous voyez, c'est en ce sens que cet itinéraire est un itinéraire que je n'ai pas choisi. Voilà. Simplement, j'ai très tôt senti que la mention de soi passait par l'école, qu'elle passait par les mots, la phrase, les histoires. Voilà. Bon. Et en fait, la lisière, simplement, et le fait de se sentir écrivain de lisière et être profondément beaucoup plus qu'écrivain de lisière, ça vient du fait que, quand on est transfuge, on sait qu'on est pour toujours soupçonné d'avoir trahi le milieu que l'on a laissé derrière soi et que l'on n'en sera jamais exactement de plein pied avec le milieu qui fait semblant de vous avoir adopté. Il vaut mieux être lucide. Sinon, c'est la porte ouverte à beaucoup d'illusions et de cassages de gueules divers et variés qui coûtent très cher, qui peuvent vous occuper une vie entière et vous acculer à pas grand-chose. Donc, j'ai la chance d'avoir été un petit peu lucide relativement tôt. Et donc, je m'en arrange de cette affaire-là. Je n'adhère à rien. Je ne peux pas adhérer aux justes et coutumes du milieu germano-pratin. Ce n'est pas possible. Ça ne sera jamais possible. D'ailleurs, il le sait, le milieu germano-pratin. Bon. J'adore ce mot, germano-pratin. Saint-Germain-Déprès. Ça vous en jette, quoi. Et en même temps, je fais les gestes. Je suis polie. Je ne suis pas stupide. Mais je ne peux pas adhérer. Ce n'est pas possible. Bon. Et de notre côté, je ne suis pas paysanne dans le cantal. Vous avez vu mes mains ? Ce ne sont pas des mains de paysanne dans le cantal. Voilà. Je n'ai pas eu, en d'autres termes, la vie que j'eusse eue si j'étais née en 1937. Au lieu d'être née en 1962. Ça, c'est dans les derniers indiens que vous le trouvez. Une des vies que j'eusse eue en 1937, c'est celle de Marie dans les derniers indiens. Je l'ai écrit exactement en le sachant, ce livre-là, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est aussi beaucoup traversé par l'histoire. On ne choisit pas sa date de naissance, mais elle, elle vous choisit en revanche. Et elle implique des choses qui nous dépassent. Vous voyez ? J'ai compris, j'ai eu la chance de comprendre assez tôt, de sentir plutôt que de comprendre, que cette position, un peu comme ça, déséquilibrée, qui n'était pas une position assise, qui n'est pas une position confortable, elle pouvait être éventuellement une sorte de vocation dynamique. J'aime beaucoup le mot dynamique, c'est un mot grec, ça vient de dynamis, et en grec, dynamis, ça signifie la force, la puissance, aussi la violence. C'est très ambivalent. J'aime beaucoup ce mot-là. L'énergie, ça pouvait être une manière de mettre en tension sa vie. C'est fatigant, mais on n'est pas là pour se reposer, on se reposera quand on sera mort. Donc, je ne sais pas faire autrement que ça. Alors, ça a un côté un peu austère, un peu, comment dire, ça manque de grâce et d'élégance. C'est un peu bourrin, vous voyez, de toute façon notre monde, mais c'est la mienne. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire que je suis une travailleuse du verbe. Il y a bien des travailleuses du sexe, pourquoi il n'y aurait pas des travailleuses du verbe ? Eh bien, moi, je suis une travailleuse du verbe, voilà. Et, bon, n'en déplaise à, si vous voulez, ceux qui peuvent trouver ça un peu... Ça sent peut-être un peu l'huile de coude, voilà. Mais, bon, je ne crois pas que les textes que j'écris sentent l'huile de coude. Je ne crois pas, je ne crois pas. C'est ça qui compte. C'est la phrase, c'est comment elle se tient dans la lumière et dans le vent. Le reste, des chiens à bois, la caravane passe. Et plus on vieillit, c'est un des rases avantages collatéraux de la quinquagéniture, ça. Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus 50 ans. Et je vais même finir par en avoir 60. Et donc, je trouve qu'on s'allège d'un certain nombre de... Vous voyez, voilà. Quant à Aragon, ben... Voilà, chanter par Jean Ferrat, c'est ringard, je sais. Mais pour moi, c'est un sommet. Je n'aurai pas assez de temps pour aller au bout de moi-même. C'est peut-être bien ce tantôt que l'on jetera le manteau dessus ma face. Voilà, donc... Embrassons les choses, quand nous sommes au monde. Ma manière d'embrasser les choses, c'est de... C'est d'écrire. Et puis, parfois, il y a des moments où on est là, quoi. Ensemble, et ça, c'est quand même, encore une fois, une manière très intense d'être au monde, me semblait-il. Alors, vive la lisière ! ... ... ... ... ...